... ... ... ... ... ... ... Mes chers internautes, nous sommes arrivés d'une rave de plus de vie, Marie-Sangha. Je suis venu pour faire une rave de plus de vie, Marie-Sangha. Je suis venu pour faire une rave de plus de vie. Je suis venu pour faire une rave de plus de vie, Marie-Sangha. Je suis venu pour faire une rave de plus de vie, Marie-Sangha. On en va pas être heureux. Mais pleased, je ne vaux pas à 300 miles, Marie-Sangha. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 C'est pour ça qu'il n'y a pas de souci. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On y va. Donc, M. Guy Baruch-Stanian, vous êtes candidaté de l'histoire de la coalition du Patrick-Pasté Bernard Miquin, dans le département des Ignations. Vous venez d'accord au gouvernement citoyen. Votre réaction au statut de... Rendre grâce à Dieu et au peuple sénégalais, particulièrement à celui qui se trouve dans le département de Ziganchor, qui nous ont permis, pendant 21 jours, de faire le tour des 6 communes du département, de faire tous les quartiers et tous les villages du département de Ziganchor, de même aller prêter main forte à nos camarades PASTEF du département de Oussou et du département de Bignona. Donc, rendre grâce à Dieu et au peuple sénégalais de nous avoir permis cela, d'avoir commencé cela dans la paix, ici dans le département de Ziganchor, dans la région même de Ziganchor, et de l'avoir terminé en beauté, dans la paix, dans le département de Ziganchor. Je viens de voter. Bien entendu, j'ai voté pour le Djoubel Djoubenti. J'ai voté pour un Sénégal souverain, juste et prospère. J'ai voté pour le changement. J'ai voté pour que... Comme je l'ai répété pendant 21 jours aux populations, elles nous ont donné un champ, qui s'appelle le Sénégal, un champ à cultiver. Et pendant 21 jours, nous leur avons demandé le Kadjandou, avec lequel nous devons cultiver ce champ. Ceux qui sont dans la Casamance, dans la région de Ziganchor, savent qu'il est impossible de cultiver un champ de riz, sans cet instrument qu'on appelle le Kadjandou. Donc, nous avons demandé le Kadjandou, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, au peuple sénégalais, au peuple de Ziganchor, pour que celui à qui le champ a été confié puisse réaliser les promesses, les engagements et la vision, notamment en 2050, présentée au peuple sénégalais, plébiscité le 24 mars 2024. Et nous l'espérons aujourd'hui aussi plébiscité, aujourd'hui, à la fin des dépouillements de tous les bureaux de vote, ici au Sénégal et dans la diaspora. Voilà, en fait, ce qui m'anime en ce moment bien précis. Et vous avez l'habitude de voter le matin, vers 10h. Pourquoi aujourd'hui, dans l'après-midi, presque à la fin de l'après-midi ? J'avais senti que peut-être que le principal adversaire de notre liste, PASTEF, ce ne serait pas une autre liste, mais ce serait le taux de participation. Bien avant ce jour-ci, et ceux qui ont pu suivre quelques-unes des interventions que j'ai eu à faire dans certains villages et quartiers, nous leur disions que le plus important pour cette élection-ci, ce n'est pas qui va gagner, parce que je pense que la liste PASTEF des Patriotes conduite par le président de PASTEF, Ousmane Sonko, va remporter les élections législatives. Mais le taux de participation sera important. Et j'ai préféré attendre en ce moment-là pour que les autres, qui pourraient être... qui pourraient se dire que la chose est déjà pliée et que ce n'est pas la peine de se déplacer, de voir qu'il est possible de voter à 17h, qu'il est possible de voter à 17h30, qu'il est possible de voter jusqu'à 18h, qu'il est même possible de voter au-delà s'il y a, bien entendu, une file devant le bureau de vote. Autrement dit, c'est une occasion pour moi, que je me suis donnée, pour pouvoir lancer un message à tous les citoyens qui m'entendent, qui sont au Sénégal, de pouvoir se mobiliser pour aller voter. Il est clair que j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il faudra comparer le taux de participation à celui des élections du 31 juillet 2022. Il faut comparer ce qui est comparable. Une élection présidentielle, ce n'est pas des élections législatives. Et donc, le 31 juillet 2022, le taux de participation était entre 44 et 45 %, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. J'espère qu'il sera plus élevé que celui du 31 juillet 2022. Tout compte fait, je lance un appel à tout le monde, particulièrement à la jeunesse, de laisser leur balade à Thaïa et de courir vers les centres de vote, de courir vers leur bureau de vote, afin d'exprimer leur avis par rapport à la marche du pays. Leur vote compte, leur vote comptera. Si vous votez pour le vainqueur, le vainqueur en prendra compte. Si vous ne votez pas pour le vainqueur et que vous votez pour d'autres, le vainqueur sera obligé d'en tenir compte. Donc, votre vote comptera, quelle que soit la liste vers laquelle ce vote ira. Et donc, nous invitons tout le monde à se mobiliser pour ces dernières minutes, pour cette dernière heure, afin de donner son avis par rapport à la marche du pays, par rapport au présent et au futur. Alors, votre décision de voter l'après-midi, qui est d'ailleurs, je le reconnais, une décision pédagogique, a entraîné quelques rumeurs à travers le pays, étant distillé par certaines personnes certainement qui les envolvent, disant que vous auriez perdu votre CNI et par conséquent votre cadre d'électeur. Est-ce que vous êtes au courant de cette rumeur et quand dites-vous ? Non, j'avoue que c'est vous qui me l'apprenez. J'avoue que j'étais resté poitré, enfermé. Ça fait, pour la petite histoire, ça fait 48 heures que je ne suis pas sorti de chez moi. Ça fait 48 heures que je suis sorti assis. Je suis sorti hier nuit très tard pour aller acheter à manger, pour chercher mon dîner. À part ce court moment, ça fait 48 heures, donc depuis vendredi tard dans la nuit que je ne suis pas sorti. Et je voulais mettre un peu d'ordre dans mes idées. Je voulais me reposer aussi un peu. Et comme je vous l'ai dit, je pense que c'est important, si tout le monde vote le matin, personne ne pourra mobiliser les autres électeurs qui pensent que c'est plié d'avance ou que c'est une élection courue d'avance et que ça n'a aucun intérêt de se lever. Si, il est important de se mobiliser. Et je voulais personnifier cette importance de voter, même au dernier moment. C'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ce que vous avez dit. Vous êtes tous à notre tour et à notre Sainte-Sainte. Il y a beaucoup de gens qui ont voté ici, à Zyganchor, dans l'école Mission Catholique Bou Nema, Bureau 3, dans la Sainte-Yalle Boubakhabakh, et dans l'Ascane du Sénégal. Ils ont voté dans l'Ascane du Sénégal, qui sont dans le département de Zyganchor. Ils ont voté dans l'Ascane du Sénégal, qui ont voté dans l'Ascane, qui ont voté dans l'Ascane du Sénégal. Et puis, ils ont voté dans l'Ascane du Sénégal, qui ont voté dans l'Ascane du Sénégal. Je vous remercie de le député de tous les résultats des bureaux pour les répéter les résultats des outils de celle-ci. Donc, voilà, je suis allé voter. Je suis allé en émergeant de savoir que vous pensez que vous avez voté, car depuis 6 jours, je suis allé en émergeant que vous avez voté pour votre vote. Je ne sais pas comment vous avez le droit de votre vote. Vous avez le droit de votre vote. J'ai lancé un appel pour prendre votre carte dans le centre de vote, dans le bureau de vote. Il faut voter à 6 heures. J'ai voté à 6 heures. Il faut voter à 6 heures. Il faut voter à 6 heures. Mais il faut voter à 6 heures. Il faut voter à 6 heures. Il faut voter à 6 heures. à ce que tu as vu, ils ne veulent pas voter, comme tu as vu. Tu as vu que tu as vu ce que tu as vu, et tu as vu ce que tu as vu. Oui, ici le Sénégal, il y a des gens qui ont vu, mais ils ont vu le vote. Moi, j'ai dit que j'ai voté parce que j'ai voté pour que j'aimais les rèves et que j'aimais les rèves. J'ai voté pour l'heure et j'ai voté pour les fans. Ce que j'ai dit, c'est que notre liste de PASTEF, c'est qu'il y a un adversaire qui a eu dans l'élection législative. Il y a un adversaire qui a eu un adversaire. Ce qui est aussi que ce qu'on a voté, c'est ce qui a eu, moi, j'ai voté. Je vais vous dire que j'ai voté pendant 18h, 6h, et je vais vous réjouir et je vais vous donner un appel tous les femmes sont en train de jouer le match de football, liga ou le plémiership et à l'envente de vote. Ce qu'on a dit aujourd'hui est le plus important pour l'Assemblée nationale. Nous avons une réunion de la députée de Guillaume de Sainte qui a été réveillée au cadre international et en électorale, qui a été réveillée depuis le matin. Nous avons une réunion de la députée de Guillaume de Sainte, car nous avons réveillé Je suis Loulou, deux personnes qui ont été en train de se faire. Si je suis allé dans la maison, je suis allé dans la maison. Loulou était en train de se faire. Je n'ai pas eu de l'argent, je n'ai pas eu de l'argent. Je suis allé dans le monde et je n'ai pas eu de l'argent. Je suis allé dans mon travail et je suis allé dans le monde. Je suis allé dans mon travail et je l'ai fait. Je ne sais pas où on a eu des rumeurs. Je suis allé dans le bureau droit et je suis allé dans ma carte électeur. Je suis allé dans la carte électeur. Je suis allé dans le bureau droit et je suis allé dans le bureau droit. Donc ce qui est le solidaire, c'est qu'on a mobilisé. Je suis allé dans les minutes. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis allé. Je ne sais pas si je suis allé dans les élections législatives j'aiéron les remains. C'est ce qui est le solide! Je suis allé dans le monde et les amis. C'est comme si je suis allé dans le monde et les amis, je ne peux pas comparer l'élection législative avec l'élection présidentielle. C'est ce qu'on a voté en 31 juillet 2002, on a eu l'élection législative et on a eu l'élection législative. On a eu l'élection et on a eu l'élection. On a eu l'élection et on a eu l'élection. On a eu l'élection et on a eu l'élection. On a eu l'élection et on a eu l'élection et on a eu l'élection. Merci.